rebonsoir rebonjour youtube comme vous voulez bienvenue dans cette quatrième partie déjà et oui cette partie pour encore presque trois heures de EOD ça y est est-ce que là vous avez vu la durée de l'EOD moi je ne la connais pas encore mais à mon avis ça devient trois heures alors on venait enfin de sortir ce nabillant on avait chopé la matéria élément de base du coup je crois que c'est l'élément de base ça et matéria mp plus ça c'est classe et là on va aller rejoindre le réacteur à quoi encore ces putains de médaille mog mais à quoi ça sert si ça nous prévient est-ce que c'est à vendre est-ce que c'est à vendre est-ce que c'est pour une quête annexe j'en sais rien on va commencer à tremper de la jambe tremper de la jambe ah bon on peut rien péter là putain c'est quand même étranger t'as des trucs destructibles et d'autres t'as combien de temps déjà à l'aller au chuteuil bah t'as le temps on va regarde 8h02 8h02 je me rends et mais cloud jc wedge sont pas là comment ça se passe on parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train ça s'agit de pas mal là haut du coup j'étais tranquille ici ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès aux réacteurs ouais bien joué les autres en fait c'est que jesse s'est blessé c'est grave bah c'est pour la faire taire t'inquiète pas merci d'être venu c'est mon boulot prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée la majorité des gardes y est mobilisée tant mieux vu que ce qu'on vise nous c'est le 5 c'est pas le chemin le plus simple mais ça mène directement au réacteur ça m'a l'air un peu étroit pour moi là dedans mais non ça passera ah au fait l'étreuil pour descendre en rappel ça ira ça pourrait pas aller mieux un fusil d'assaut on va rendre l'air pour barrette bon nous aussi on va s'équiper de ces treuils attachez les solidement si vous voulez pas les perdre en route après notre mission on les utilisera pour redescendre d'une traite pas question de clamsay évidemment of course c'est comme dans l'original on va aller dans les dans les conduits d'aération les soleils des pitonvilles j'ai fini chapitre 6 je demande combien il y a de chapitres en tout mais je veux pas savoir je suis comme curieux dans ff 15 je crois qu'il y en avait 15 je crois d'ailleurs alors un peu plus on a plus à gauche on a pas le temps monsieur le président je vérifie votre micro dépêchez-vous un peu je la sens à plein nez c'est l'auteur de la macro on approche des buts en gros c'est la même chose que le numéro un ouais le réservoir est tout prêt vous au au ou ou oh il on 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 Par où est-ce qu'on est censé descendre ? C'est par là ? Oh ! C'est une bonne idée, ça ! Je passe devant. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Hé ! Regardez ça. Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout sur son passage. Une machine de ce type sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elles, on aurait intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elles soient en train de roubiller, là. C'est pas un peu trop calme ? Tu connais la sudra ? Oula. Je parie qu'ils ont eu la brouille et qu'ils ont fait la malle. Les peuples en feu. Je deviens... Oh ! Je vais encore ! ... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça. C'est parti. C'est parti. ... 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 ça doit avoir beaucoup de valeur tout ça non ? C'est probable... ... 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 Habitants de Midgain, écoutez-moi, tout ce que la Shinra vous raconte c'est que des bobards. L'Amaco est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors ? Barrette, qu'est-ce qu'il te prend tout à coup ? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. On peut être sûr qu'ils ont coupé le son. Bah oui. FM TV, tout ça. Ça, je crois qu'ils avaient le choix, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Ils avaient le choix entre faire du 40-60 FPS, mais ça aurait donné l'impression que le jeu ram, dans ce cas-là, que de faire du 30 constant, quoi. Je pense. Bon, alors il sera pu faire du 60, très bien optimisé, mais c'est square. Voilà, c'est la réponse. Allez, bonsoir. Oh, il est cool. Ok. Vous êtes trop cagé d'avance ! C'est pas un jeu, tu sais. Mais c'est bon, après, bon, moi, je sais pas, ça me choque pas, moi, après. De toute façon, je m'en fous, je le ferai sur PC le jeu. Donc, je le referai sur PC. Là, je le ferai en mode qualité de ouf, parce que d'ici là, c'est quasi certain, à 100%, que d'ici... Oh, il y a une carte, là, je ne l'avais pas vue. Que d'ici un an, j'achèterai une nouvelle carte graphique. Donc, j'aurai une nouvelle config. Et, je le ferai en qualité max. Voilà, ça sera top, quoi. Je vais profiter pour me soigner. Ça ira. Mais, allez. Bonjour. Merde. Merde. Là. Évolution de foudre. On s'intéresse à ça. Avec mon matériel, on va voir, c'est qui qui a évolué, c'est Barrette. Extra foudre. Ah, voilà. Ça, ça va être bien, extra foudre. J'ai l'ensoir, monsieur, on attaque le plus certain, les torrents, on réduit la fréquence avec elle. Oui, je suis, on va le mettre. Mais, c'est bizarre qu'on pose cette question. Ah, peut-être qu'il ne fallait pas le faire, pour avoir une meilleure récompense, si on le bat. Je ne sais pas. Ça, tu ne peux pas le savoir, ici. Ça, c'est un piège. Genre, si on fait ça, on se fait baiser. J'ai hâte. On va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct. On va foutre la honte à la chine-ra, et demande tout Midgar en plus. Moi, je suis morte de rien que dépensé. Promets-moi que tu ne vas pas te mettre à danser. Tu pourrais m'accompagner. Et toi, Cloud, ça te dit pas. Non, sans façons. Il est con. Je reste en plein écran, parce que je sens que là, ça va cinématique l'angle. Bon, c'est quoi ce coffre violet, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Paire de points supersoniques. Oh ! Oh, attaque physique moins, mais par contre, c'est 4. Frappe déstabilisante. Ah, il faut que je l'augmente, ça. Point supersonique, salto et clé. Ah ouais, d'accord, il faut vraiment que... Ouais, il faut que j'augmente ça. Allez, go. Bon, c'est un peu répétitif, là, par contre. Ah, putain. Vâche ! Non, mais là, ce qu'on fait, là, c'est répétitif, là, là, on a vu cette salle au moins 3 fois, là, 3-4 fois, c'est un peu, bon... On a compris, quoi. Voilà, on va encore récupérer une carte, qui est tombée par terre. Alors, elle est où ? Là, voilà, voilà, on trouve une carte. Hop, je ramasse la carte. Ah, il y en a 4 consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. Ah, merde ! Et voilà, on s'est fait avoir. Non, il faut choisir. C'est des gigabombes. Essaie de jeter ce qui l'a fait viral. Jeter une gigabombe. Ah, mais il y en a d'autres, tes cartes. Ok, 2 cartes. On a le choix, c'est ça ? Il y a que 2 cartes. Ok. C'est ça ? Je crois qu'on a le choix, c'est ça ? Ok, ok, on a le choix. Bon, on va acheter des gigabombes. On va acheter des gigabombes. Allez, go ! Rochette de la gigabombes, validez. J'imagine la tronche qu'ils tireront quand ils s'en rendront compte. Ok, on jette des gigabombes. Très bien. Ok, on va acheter des gigabombes. Ici, c'est les Kördias. Kördias, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est... Kördias, ok. Et ça, c'est quoi ? Kördias. Ici, c'est les Kördias. Kördias, vas-y. Qui range après ? Oh, on fout le bordel. Rejet du Kördias, valide. Un peu là pour ça, non ? Moi aussi, c'est ce que j'aurais choisi. Vous croyez que le robot sera assez affaibli ? On a fait ce qu'on pouvait, en tout cas. Ah non, ça, c'est pas des cartons bouquins qui volent comme ça. Non, il reste plus qu'à attendre le résultat. Ça m'étonnerait. Ah, ok, on voit les stats, là. Deux. Un. Ok, d'accord. Ça fait une gigabombe. Trois unités M. D'accord, on pouvait choisir ce qu'on voulait optimiser. Ça marche. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une idée sympa. Par contre, je sais pas trop à quoi ça correspond, les unités M. C'est comme dans le jeu original, mais je me souviens plus, moi. Euh, oui, bon, on va soigner, lol. Ah, là, j'ai pas fait. Ah, là, j'ai pas fait. Je vais faire deux fois, on y a un saignement secret. Ah, là, j'ai pas fait des spongers. Ah, ouais. C'était classe. C'était classe comme technique. Euh... Soigne-toi, toi. Je sens que le boss va arriver. Je sens que le barrette entier. Et encore un éther. Une potion. Bien. Qu'on est re-là. Ah, là, quand on est tout en haut. Le jeu de dungeon du bug, ouais, j'en ai entendu parler. Faudrait que je regarde. Faudrait que je sais que j'ai pas trop checké. Il paraît que c'est un projet sympa. Après, j'ai jamais été un gros fan de dungeon du bug. J'aime bien, mais je suis... Je suis pas le méga fan, quoi. J'aime bien. C'est sympa. Ça m'a fait rire. Après, de la dire que je suis un méga fan de la mort qui tue, non. Voilà. Mais je respecte, hein. Je trouve ça vraiment marrant. C'est cool. Mais bon. Après, est-ce que je suis fan au cours ? Par contre, tu vois, s'il faisait un RPG tactique tour par tour sur Kaamelott, ah, là. Ah, là. Là, ça me parlerait. Là, ça me parlerait. Mais ton journal bug, bon. Je suis moins fan. Mais je respecte, hein. C'est marrant, quoi. Ah non, mais pour les fans, ça doit être ouf, hein. Y'a pas de souci. Allez, je remets la caméra un petit peu. Oh, putain. On se fait matraquer. On n'a pas nos attestations. Voilà, les enfants. Si vous n'avez pas notre attestation, voilà ce qui se passe. Je m'en charge. Je m'en charge. C'est un ordre. C'est vrai ? D'accord. Préparer le déploiement de l'aérodestructeur. J'arrive. Mais... On dirait que c'est pas dit. Je vais vous sortir d'ici avant l'aérodestructeur. Je vais vous sortir d'ici. Disparer. Je suis au regard. J'arrive. Je suis au courant. Je suis pas fini. Il s'est pris pour qui, celui-là ? Regarde. Ah, il est parti, le con. Ah non, mais si t'es fan, ça va être génial pour toi. Vraiment. Si t'es un ultra fan, ça va vraiment te faire kiffer. Je comprends. Moi, j'imagine si on faisait ça sur Kaamelott. Putain. J'aurais fait un display direct. Ah, il ne veut pas. Ah. Bon, ça, c'est en méridant, oui. Pardon. Excusez-moi. Je crois que c'est par là ? Ah. Oh, putain. Ah, tiens, en fait, m'arrête. T'aurais pas un petit foodreux, toi, par hasard ? Ah, voilà, extra foodreux. Vas-y. Oh, putain. Extra foodreux. Ah, pas mal. Putain, je suis con. Putain. C'est parti ! Je ne fais pas la garde aussi. Je suis con. Oh la vache, il fait super mal. Je suis con la merde. J'ai l'extra, je ne peux pas. mais les dégâts qu'on prend c'est clairement ce qu'ils veulent qu'on fasse il faut se soigner avant par contre c'est infini de se soigner c'est un peu chiant ça parce qu'on peut pas faire les raccourcis c'est quand même aberrant qu'on puisse pas faire ça attends mais what ça paraît aberrant pourquoi je peux pas faire ça genre pourquoi pourquoi les gars on peut pas faire ça c'est complètement con équipe peut-être non je peux pas oh c'est con ça ça c'est con ah mais j'ai extra soin ah mais je suis con j'ai extra soin bon ça consomme beaucoup de PM c'est sûr mais effectivement c'est intéressant ah bah il y a là je disais aussi c'est quand même chelou ok ça ira on va y encore une médaille bog à la con un éther parfait sachant qu'on va en avoir besoin mais oui je suis con j'ai extra soin oh bah ça va aller beaucoup mieux avec ça je suis con quel con quel con qu'est ce qu'il fait il y en a yes niveau 17 pas vraiment on va le mettre en morceau en direct devant tous mes gars tout le monde est ok là il y a des petites potions de merde pour tout le monde c'est grave ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent on rentrera quand même chez nous on y arrivera c'est certain c'est certain pardon toi aussi elle te parlera maintenant suffira d'ainsi ouais si tu lui fais un sourire peut-être si on me paye bien il y a quelque chose là on va y aller tout le coup il y a une carte cachée là non c'est normal bon je cherche pas à comprendre bon si c'est vrai on peut ouvrir de la salle d'à côté ils font vraiment tout pour nous emmerder Oui, mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés ? La salle au trésor ? Génial ! Allons-y tout de suite. Comment on fait pour ouvrir ? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. C'est comme dans l'original. Avec les leviers, j'ai oublié, ça. Pour s'actuyer, on va jusqu'à la sécurité. Il sert d'actionner les quatre leviers à la console au même moment. A vous déplacer les leviers contrés par Barrette et Cloud avec un... Direction indiquée par un moniteur tout en sursignal que vous donne Tifa. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc, il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt ? Un, deux. Oups. Ah merde, c'est en haut. Ah merde. On se concentre. Un, deux. Ok. C'est moins chiant de l'original. C'est moins chiant de l'urgence désactivé. Voilà. Félicitations. Ça, c'est du travail d'équipe. Si tu le dis. Tch. Ok. Bon, si on jetait un oeil à cette salle au trésor. C'est là qu'on récupère nos trésors. Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas. C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre alors. C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Tch. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va déverrouiller ça, tu vas voir. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer. Ah. La collecte des revues. Oula. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas obligatoire ça. Le mode de sécurité maximum est actuellement activé. D'accord. Faites attention. Activez les leviers à mon signal. On va se planter. Allez, on y va. Au même moment que Tifa. Ça va, j'ai compris. Allez, Tifa, vas-y. D'abord, le premier niveau. C'est parti. Un, deux. Mais quoi ? Je suis couré, bordel de mer. On va y arriver. Ah oui, d'accord. Un, deux. Niveau 1 du mode de sécurité désactivé. Vous avez été parfait. Continuons comme ça. Alors, vas-y. Niveau suivant. Un, deux. Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Pas très pratique ça, comme niveau de sécurité, quand même. Vous avez pris le coup. Eh ouais, on est des prends. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. Ouais, enfin, ça va. T'actives des leviers en même temps que quelqu'un. Ça va, ça va. Encore un petit effort. Un, deux. Niveau 3 du mode de sécurité désactivé. Bravo, bien joué. On forme une équipe du tonnerre. C'est le dernier niveau. Restons bien concentrés. Un, deux. Quoi ? Pas que panique. Ça compte sur vous. J'étais bon, non ? Un, deux. Merci, j'étais bon. Je m'étais pas couré. Un, deux, quatre du mode de sécurité désactivé. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Pactole. La Shinra sait vraiment comment faire chier son monde. Je suis d'accord. Vous avez fait du bon travail. C'est grâce à toi. T'étais facile à suivre. Oui, je sais. J'ai pas mon pareil pour compter. Si tu veux, oui. Bon, alors, prenons. Les pros du déverrouillage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Intéria, magie augmentée. Oh, c'est intéressant ça. Ça, c'est pas mal, ça. Une gigabombe. Une gigabombe. Un cœur diard. Encore, on va récupérer, en gros, des éthers. Encore, s'ils veulent. Un cœur diard. C'est bon à tout prix. Ok, genre ça. Attends. Ça sert à quoi, théoriquement ? Sinon, je suppose que les gigabombe, tu les revends. Un fliches à 100 points de dégâts. Réduis d'un quart. Ah, oui, d'accord. Cœur diard. Un composant électronique de la redistribute. Ah, ça, ça se vend, ça. Ok. Sympa. Donc, il fallait peut-être prendre les cœurs diard. Je sais pas. Bon, allons-y. Sans plus tarder. Ah, un petit distributeur. C'est parfait. Oh, des méga-potions. Euh, vas-y, je le prends. Je le prends. Antidote, flacon incé sur l'itération de sa sommeil. Je prends ça aussi. Ça, on l'a déjà vu. Et on a augmenté PV. Oh, PV augmenté. Déjà, il est super PV. J'en prends une. Hop, ça, c'est obligatoire. Oh, du coup, vendant. Ah, ça vaut rien. Ah, qu'il faut le donner. Non, ça se vaut que 500. Ouais. Bon, voyons voir. PV augmenté. Bon, chance. Allez, PV plus, euh, plus de 206, ça vaut le coup. Ok. Ok, ok. On a magie augmenté aussi. Ce sera sûrement pour Aéris. J'ai envie de lui mettre PV augmenté, quand même. La vie. Je vais mettre PV augmenté. Là, quelqu'un m'intéresse. J'ai pisté un truc. Un. Dis-nous tout, Tuki. Ça m'intéresse. Non, mais vraiment, ça m'intéresse. Autossoin, ça, c'est génial. Faut le garder. Ça résumé que je suis soin, c'est bien. Chakra, par contre, j'ai envie de le changer. Je vais te mettre les... Je vais te mettre les... Je vais te mettre les... Attendez. Non, pas autossoin. Chakra. PM, c'est quoi ? C'est plus 3. C'est pas énorme. Par contre, magie augmentée, ça va être intéressant. Bonne nuit, TVD Jeux. Merci, hein. Merci d'être resté. C'est sympa. Alors, voyure. On va te mettre ça, toi. Ça, tu vas faire plus de dégâts de magie. Tu vas plus soigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, ça va bientôt augmenter encore les soins pour utiliser récupération. Ça, c'est cool. Ok. Moi, je trouve que... Que le système de matériel... Bon, je relève sur le plan d'écran parce que... Il est complet. Tu n'auras pas de save pour la suite. Si le prochain, tu repartes de 0, tu penses... Franchement, moi, c'est ce que j'imaginais de base. Là, de toute façon, ça se confirme. Quand on voit tout ce qu'on a là, c'est évident qu'on va repartir de 0. C'est certain. Mais, moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça aurait été illogique que tu arrives à la fin du jeu, à la fin de la partie Midgar, au niveau 12. Niveau 12, niveau 13. Tu vois, ça n'aurait aucun sens. Mais, c'était obligé de faire un jeu complet, quoi. Bien sûr. Donc, ce n'est pas grave du tout, quoi. Voilà. Ça ne me paraîtra pas illogique, quoi. De toute façon, on aura tellement l'impression de jouer à un autre jeu. Parce que, de toute façon, déjà, même dans FF7, tu as l'impression de jouer à un autre jeu quand tu sors de Midgar. Par contre, ok. Esprit de camaraderie. Enchaînement rapide. Ah, il faut vraiment que je le fasse, quoi. D'accord, frappe d'estabilisante, il faut que je le fasse. Esprit de camaraderie, il faut que je le fasse. Ok. Et moi, il faut que je fasse enchaînement rapide, ok. Il faut vraiment que j'augmente ça, quoi. Parce que je ne le fais pas. Il faut que je fasse mes rapports. Le matériel vend. T'as anticipé que tu reboîtais. Mais oh là là, il faut que j'ai cherché ça, moi. Putain. Bon, minimum 4 ans. Bon, on verra. 4 ans, quand même, ouais, c'est possible. C'est square, après tout. Putain, 4 ans, s'il faut attendre 4 ans. Oh là là là. 4 ans, entre chaque épisode, ça va être dur. Ça va être dur à tenir. Vraiment, ça va être dur à tenir. Après, j'ai pas envie que... C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que j'ai tellement envie de voir la suite. Bon, en même temps, j'ai pas envie qu'il le bâcle. Bon. J'ai pas envie qu'il bâcle la suite, quoi. Donc, voilà, je suis pressé, mais... Mais bon. Voilà la sortie. Attention. Attention, je me la ferme. Regardez ! Oh, ce que vous voulez, je t'enchaînerai. Oh, les yeux de quelqu'un qui avait le mis dans la Mako. Qui es-tu ? Un soldat, c'est ça. Ancien soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais, beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement auto-destructeur lié à la dégénérescence. Les données sont vers des secrètes, mais tous les états sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand ? Je préférerais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Dès la mort, Tassi. Tu gaspillerais ta saline à si longtemps. Oh, tu m'énerves. On pouvait en parler ? Viens du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. Ceux-ci circulent dans les veines de notre planète, pas vrai ? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Je ne veux pas nier que c'est ce qui est extrême à l'énergie Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans pâté ? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu ne te défileras pas comme ça ! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau ! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant de vile complice de nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complice du Wutai ? Mais de quoi ils parlent ? Vous êtes trop stupides pour comprendre ce qui se passe. Hé ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Lucas ! Vous pensiez probablement avoir tenu votre plan. Mais vous n'êtes plus les instruments de nos propres plans. Notre médiculeuse corps a élu de propres agro-méditer. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. Et choisir côté de l'éthique. Salopards ! Salopards ! Bien, le spectacle peut commencer. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgar. Vous êtes reconnus pour pas que le transpirat du roi des groupes. Allez ! Le châtiment est infédiat ! La musique ! La musique ! Attention, la musique ! Oh putain ! T'inquiète pas ! Tu veux te tomber ? Ça va ! Compte sur nous ! Vous allez déguercer ! Régitez vous-même ! Tu peux pas bouger ? Ça va ! Mais la musique elle est énorme ! C'est le royaume ! En sable ! J'arrive ! J'ai pas fini ! En sable ! T'es foutu ! Vous allez voir, c'est vraiment que j'ai pas vu ce qu'il y ait. J'ai pas fini ! J'ai pas fini ! C'est l'ordre de passer au deuxième spectateur. Vous allez voir, c'est vraiment clair, pas que l'aéronistricteur ! Je compte sur toi. Chardins dans les clés. Il s'en veut en temps ! Mais c'est quoi ce type d'ouf ? C'est quoi ce type d'arrivée 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 ? Allez, à toi ! Ok, c'est parti ! Vous êtes tués ! C'est toi à vous atteindre au bout que vous vous gâchez ! C'est vraiment vraiment gênant ! On les détruits en premier ! Je t'ai eu ! Je tombe sur toi ! Oh la vocation ! Oh merde ! Barrette ! Putain ! Les barrettes est encore morts ! Il est con ou quoi ? J'arrive ! Allez nique Allez niquez pas Je ne suis pas dans la merde. Je ne suis pas dans la merde. Bonne chance ! T'attendais, je fais ça ! Vas-y, frites, défonce-le ! Bonjour, les bons attaquer ! Ça ne se trouve pas ! Retirez-vous les bras assiduels ! Ne les achetez pas ! À la prochaine fois ! Allez ! Je compte sur toi ! On va encore tirer ! Faites, à l'abri ! Oh, le con ! Bon, faites-moi ! Il débrouille tout seul, hein ! Désolée pour l'attente ! Oh ! Tu vas aller te reprendir au cœur de la planète ! Il m'a quitté à la colère de la planète ! Il faut savoir fuir pour gagner ! Dégage-le ! Oh, merde ! Et que je suis con ! Tu peux compter sur moi ! Tu peux compter sur moi ! Je suis peut compter sur moi ! Je suis pas parfaite ! Toute ma cul ! Je suis pas parfaite ! C'est pas fini ! Voilà ! Son abéchis ! Voilà ce qui arrive ! Je peux t'en tirer la tête d'Alachina ! Merde ! Merde ! Oh putain ! Et ouais mais forcément putain de merde ! Et merde ! Et merde ! Je suis un herbe ! Oh putain ! Qu'est-ce que je fais ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il est trop tôt pour abandonner. Non, on donne tout ce qu'on a ! Je sais que c'est très mort ! Je vais prêter vos pièces ! Ah ! J'arrive ! Tiens, fais transcendance. C'est pour toi ! J'ai pas de chance ! Ouais ! Je tombe sur toi ! Je tombe sur toi ! Je suis pour toi ! C'est pas fini ! J'arrive ! J'arrive ! J'ai terminé ! On a déjà fait foudre plus ! J'arrive ! J'arrive ! J't'attends ! J't'attends ! J't'attends ! colle She's dirent ! T'es pas fini ! Truffle ! T'es Fear ! Oh lala ! J'ai fini ! Trop fermé ! Oh lala, ah c'est chaud ! Il n'y a pas encore son rayon ! Il n'y a pas encore plus tard ! M'attirer, vous avez l'enjeu ! La puissance est de loin ! Ne précipite pas ! Heureusement que je suis là, hein ? Je vais t'éclater ! J'ai lui un con, on va s'envoler ! Ouais, à toi de jouer ! Le clown est spécial, laissez-moi ! Vous allez partout en fumée ! Il n'y a rien qui pourra m'arrêter ! Allez, bon, grenade ! Je vais te faire une petite application de puissance ! J'ai remonté dans la loge ! Je suis risqué de vous l'annoncer ! Mais il est dans l'infinière ! Je ne tenterai pas d'utiliser l'espèce d'image de votre combat ! Beaucoup motivés d'être ouf ! Viens ! Ha 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 ! Oh putain ! Oh putain ! Il faut l'attaquer tous ensemble ! Comme tu veux ! Oh la vache que c'est dur ! Mais c'est vraiment dur ! Je dis rien mais je suis concentré de ouf ! Attendez ! Bah arrête, t'as quoi quoi ? Non t'as rien toi ! Je fais ça ! Oh la vache ! Oh la vache ! C'est plus prudent ! On va aller ! J'arrive ! Tu comptes sur toi ? C'est plus prudent ! Mais ouais ! Mais ouais ! Mais putain ! Comment tu es ce qu'il fait ça ? Oh la la ! Vas-y Claude ! Quoi ! Mais quoi ! Il m'enchaînait le cul ! Oh la la ! Il m'enchaînait ! Il m'enchaînait le con ! Ah ouais ! Ah ouais ! Le barrette va se fumer ! Oh non il est pas mort ! Putain ! Mais what ? Oh la je suis en train de tout utiliser ! C'est l'heure de la riparte ! Oh ! C'est l'heure de la riparte ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! J'espère que ça te plaît J'ai encore filé de l'éther à Tiffin Non ça va Non ça ira Bon Mais what mais comment tu veux esquiver ça Mais c'est de la merde Ok Bon je l'ai eu La bombe va bientôt exploser T'en fais pas pour moi T'es Tiffin Désolé Je t'ai mal jugé C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi Merci pour le GG Eh bah putain Bon je me tais Parce que là C'est important C'est pas la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais essayer Allez Vas-y Tout doucement Ne te presse pas Je sais ce que j'ai à faire Mais Au fait Qui me parle ? Qui est-tu ? Moi je suis Ton seul et unique maître Tu m'entends ? Allez Cloud Il reste beaucoup à faire J'espère que tu n'as rien Ça a l'air d'aller Alors T'es réveillé ? Tiens Oh tu es Iris Et toi Tu m'as pas dit ? Moi c'est Cloud On a fini par se retrouver De quoi tu parles ? T'as pas oublié quand même ? Regarde C'est Fleur Ah La vendeuse de fleurs On est où ? Dans l'église du secteur 5 Au bidonville Tu es tombée Tu as traversé le toit Ça m'a surprise Tu peux remercier mes fleurs ? Elles ont dû amortir ta chute Tu es chanceux J'ai écrasé tes fleurs ? Je suis désolé Tu n'as pas à t'en faire On dirait pas Mais elles sont résistantes Et puis Il s'agit d'un endroit spécial Au fait Cloud Tiens T'as perdu ça Ah J'en ai une moi aussi Les matérias sont pas vraiment des objets rares C'est vrai Mais la mienne est particulière En fait Elle ne sert absolument à rien C'est seulement que tu ne sais pas t'en servir Ça doit être pour ça Mais bon C'est très bien au final Je la porte surtout parce qu'elle me rassure Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée Dis Puisqu'on s'est retrouvés comme ça Tu pourrais rester un petit peu ? Intéressant Bah oui on va rester Est-ce que si je marche sur les fleurs Elle m'engueule ? C'est vraiment dommage J'avais juste fini de m'occuper des fleurs Ah merde J'ai plus qu'à recommencer Ce serait tellement mieux Si j'avais quelqu'un à qui parler Quel connard Si c'est qu'un peu Ok Génial Bon alors Je me permets d'entrer Toi là T'es qui ? Attention Lui c'est mon garde du corps Un soldat en plus Un soldat ? Ancien soldat Voyons ça Il en a les yeux en tout cas Garde du corps c'est bien dans tes cordes Hein ? Tes mercenaires Hein ? Mon intuition me trompe jamais Je compte sur toi D'accord ? D'accord j'accepte Mais je suis pas donné tu sais Je te propose Un rendez-vous avec moi Hein ? Ah T'es un vrai soldat alors Et ton grade ? Première classe Tu veux me faire croire Que tes premières classes Elle est bien bonne Mes fleurs Faut pas marcher dessus T'as entendu ? Ce sera pas long Ce sera Ça va chier Leur Les deux gardes du corps C'est nous qui en avons l'exclusivité Tu vois ? Ça fait une information C'est une information potentielle Dans ce cas c'est normal que je m'en sache rien Tu vas te reaper Tu fais détérieler L'espoir Me住 Bolton C'est votre tour d'intervenir Il y a d'autres Yes compétence assimilée Ah ! Claire ! Ce n'est pas très attention ! Ça m'a fait mal ! C'est parti ! Aucun problème ! Ça va chauffer ! Eh bah ! T'as peur ou quoi ? Monsieur le quart du corps ! Allez viens ! C'est quand tu veux ! Il a perdu ton arrogante au total ! Ah ! Oh ! Parfait ! Si je peux les refaire ? Ça ne marchera pas ! Oh ! Parfait ! Oh ! C'est abusé ! Sa barre devient bloquée ! Alors... T'es plutôt tenace toi ! Mais quelle que soit ma mission, qui prend plaisir ? Car je suis un vrai professionnel ! Tu veux pas passer un moment électrique avec moi ? Y'a plus de terre ! L'autre ! Ah ! C'est parti 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 ! Oh putain ! Qu'est chiant ! Allez ! Allez ! Allez ! Viens ! Vous voulez passer ton arrogante tout à l'heure ? Et là ! Bah alors ! Tu commences à faiblir peut-être ? Rien de plus facile pour un soldat, non ? Rien de plus facile pour un soldat, non ? J'encupe ! Rien de plus facile pour un soldat, non ? J'encupe ! Je saisisse ! Ouais je suis un peu dans la merde pour avoir un méga potion Oh putain le con C'est pas ce que tu crois mec, tout ce que je voulais Je rêve qu'ils volent Chef ! Vous êtes blessés Foutez moi la paix, allez plutôt à leur poursuite D'accord Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est bizarre, je les attaque pas Allez go Pas mal, pas mal l'arrivée de Reno Sympa, par contre là encore ces trucs chelous là Les détracteurs de Harry Potter J'espère qu'on aura une réponse à un moment Ah mon chelou là Mais il bat Et alors ? Mais la caméra Mais Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? D'accord, on va rester scripté, merci Voilà, j'aime pas ça, je déteste tout ça Pourquoi tu bloques la caméra comme ça, il t'oblige à regarder un endroit Mais lâchez-moi quoi Je passe en premier J'impression que le jeu me retient, il retient ma manette Attends, 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 il faut regarder là Mais je fais ce que je veux Prends ma main Tu penses savoir ce que c'est les trucs noirs Ah j'avoue, non, je sais pas Je pense que c'est un lien avec les mecs en cap noir De la réunion Mais euh, je sais pas Ah il y avait le matériel jaune, quel connard Il y a eu le matériel jaune derrière Il y a eu le matériel jaune derrière Je peux faire tomber ça C'est faisable Je peux pas m'approcher Ah il y a encore faut j'aider là-bas, quel coup Bah vas-y ta théorie, ça m'intéresse Parce que là j'avoue que Je veux dire si si c'est Si ça me semble plausible ou pas Ah ils ont fait un système mais pas avec les tonneaux Aïe aïe Mais putain C'est fini pour toi Prends ça Mais oui putain Ah faut que j'aille là-bas Mais Mais c'est mal foutu là Le gameplay bordel Oh C'est n'importe quoi Putain Mais Eh mais c'est vraiment de la merde Mais Qu'est-ce qu'il fait Ah oui d'accord Parce que je bouge la caméra Putain Qu'est-ce que c'est que ça Tu peux pas aller plus vite Et allez là Oh c'est lourd Oh Oh Allez Oh c'est un supportable Il faut se dépêcher Insupportable ça Claude Aide-moi J'aimerais que c'est les âmes qui peuvent pas rejoindre la vie de la vie Le cri de la planète Bugen t'explique que pomper la maquo ça empêche les âmes Les âmes de rejoindre la vie de la vie C'est ça j'en suis sûr Ah si c'est ça c'est intéressant Si c'est ça c'est pas mal Tu vas encore avoir raison parce que t'avais raison pour toute théorie Donc c'est pour être simple Ils se sont enfuis sous le poids On les suit ? Non On s'en va Vous êtes sûr ? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite Aïe 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 Ah putain On va déclinguer le reno Y'en a d'autres ici Pourvu qu'ils viennent pas vers nous Surtout reste près de moi Bon Quelle assurance Elle est rigolote je trouve Aïe C'est vrai que c'est à la fois Elle est trop... Trop jeune Enfin ça fait trop enfant Trop enfantin comme voix Mais bon Je pense qu'on s'y fait Moi je trouve qu'on s'y fait Je commence déjà à m'y faire en tout cas à la voix de Aïe Mais ta théorie est intéressante Franchement elle est bonne ça se trouve c'est ça c'est les âmes qui peuvent pas rejoindre la rivière de la vie et qui errent comme ça un petit peu partout pourquoi pas ah par contre c'est génial c'est exactement pareil c'est quand même top c'est vraiment comme ça que j'imaginais c'est exactement comme ça que j'imaginais cette scène et bien on a sorti de l'église en route vers la gare alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant pour l'instant je suis ton garde du corps après ça je rentre au bidonville du secteur 7 tu connais le chemin tu es sûr énorme l'animation quand il saute c'est exactement pareil le type de tout à l'heure c'était un des turcs de la compagnie Shinra les turcs qu'est-ce qu'ils pouvaient bien te vouloir ? aucune idée dit les turcs ils recrutent bien les futurs soldats non ? c'est qu'une infime partie de leur travail ils font bien plus que ça ils sont impliqués dans plein de choses ils recourent souvent à l'intimidation extorsion enlèvement c'est vraiment pas sympa revenons plutôt à ma question quels sont tes liens avec ce turc ? vous aviez l'air de vous connaître disons que si ça se trouve moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat laisse tomber bah alors t'es fâchée ? ah une transparente je peux pas courir là pour un fou j'avais jamais fait ça je veux dire de passer par les toits d'habitude les gens font pas ça c'est marrant je trouve ça un peu grisant ouais la première fois hop hop enfin le bâtiment chinois là si c'est ça non c'est pas ça je sais pas attends mais attends moi exactement pareil on lui dit de l'attendre tu pars tout seul devant sans même regarder si je te suis bah alors je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat t'es méchant c'est marrant ça fait trop bizarre c'est les mêmes dialogues putain c'est tellement bizarre d'entendre les mêmes dialogues que sur PS1 on dirait que tout le monde a déserté les environs c'est fou oui personne ne nous grondera rassure toi puis les mêmes scènes c'est génial c'est pas moche du tout ici c'est un bidonville qui est moins moche qu'au secteur 7 je trouve après c'est un bidonville un bidonville c'est pas censé être beau donc donc c'est quand même de la gueule l'église c'est magnifique je vais monter en premier oh la vache on voit le mur de Midgar là on est vraiment au pouvoir en fait vous voyez parce que l'entrée l'entrée là bas ouais ouais c'est ça elle était pas loin d'ici l'entrée pas loin de l'église d'Aeris énorme c'est pas très stable fais attention oui chef doucement ne t'inquiète pas comme ça je ne suis pas une princesse en détresse tu sais oh mon j'ai vraiment eu la frousse tu m'as sauvé Cloud regarde la muraille tu sais j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois mais bon en fin de compte j'y ai renoncé c'est vrai que c'est dangereux au dehors de Midgar c'est la nature à perte de vue pas vrai ça m'attire mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre j'y pense un peu parfois ce paysage en fait je m'y suis habituée le bidonville est un endroit attachant les gens sont courageux et plein de vie parfois ça se ressent tellement que ça me donne le sourire je suis désolé j'ai rien à dire merci l'herbe qui gâche la vue texture dégueulasse pas de l'herbe aussi de l'herbe gâche la vue j'ai rien à dire j'apprécie cette fois c'est moi qui passe devant autrement tu avances sans m'attendre t'es sûr de toi mais oui tu vas voir tiens regarde peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule tu ferais surtout mieux de pas parler dans ce cas parle-moi un peu de toi tiens je t'écoute c'est pas mon boulot mais sans tu peins tu vois tu me donnes pas plus de travail Aéris c'est quand même super bien fait c'est un truc fou bon par contre la puissance de la playstation pardon regardez ce tuyau parfaitement rond magnifique admirez la puissance de la playstation mais putain j'y arrive pas mais oh ça c'est la puissance de la playstation entre vos mains incroyable la puissance de la nintendo 64 incroyable pardon je m'égare je m'égare je m'égare mais avance c'est quand même dommage d'être sûr de merde mais bon c'est pas très grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas ça qui me lâche le tu peux me rattraper ? je te remercie en tout cas on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi c'est un compliment c'est une rat erice gainsbourg non je rigole oh la musique c'est que des créatures urbaines il y a pas de quoi s'inquiéter oh j'suis pas le droit il y a la musique de fort boyard un petit peu à bon moment avec les notes là tana natale tana tana non je rigole un des gros monstres allez j'en ai la caméra et voilà iris on peut aussi en faculté inéa iris c'est pas vraiment doué pour les attaques magiques pour apporter de soutien à caméra mais tu as un touche on va lancer une série d'attaques magiques à son bâton d'accord tu as l'air vraiment fier de toi dans ces courses on pourrait nous passer à iris qu'un sport et du bon je crois qu'on le prononce il y a l'idée pour la musique allez le remix c'est pas mal c'est tellement fidèle à l'original mais en même temps c'est vraiment orchestral c'est génial les mecs ils se sont fait chier à refaire toutes les musiques du jeu en orchestral magnifique et en plus avec des pistes alors ça je me suis renseigné ils ont fait des pistes dynamiques c'est à dire qu'en fait ils ont fait une grosse musique mais en gros ils rajoutent des pistes au fur et à mesure de l'action qui se passe quand c'est très calme ils enlèvent deux pistes donc tu as une piste donc c'est très calme tu as toujours la mélodie mais très calme quand il y a un petit peu plus d'action paf une autre piste par dessus ouais c'est côté dynamique quoi et comme ça les transitions pendant les combats se font super finement quoi c'est subtil je vais te soutenir attends mais est-ce qu'elle a l'hérisse elle peut soigner quand même l'hérisse elle sera justement ça attaque tempête une fois tout ceci tempête va fonctionner d'accord je vais te montrer ce que je sais faire j'ai pas eu le temps tu ne connais pas très bien le bidonier est ce pas ? ah elle peut pas soigner L'entraînement, la caserne, le combat. Quoi ? J'ai que ça ? Je rêve où tu te la joues un peu. D'accord, j'ai que ça. J'adore cette musique en fait. Popopo, le toit encore. Le toit de Midgar, la plaque là, ça pète. Forcément c'est dégueulasse parce que ça c'est les bidonvilles. C'est drôle. Alors je vais renoncer tous les débats mais moi je préfère Iris. Chacun sait où hein, j'aime bien Tifa mais... Alors là c'est confirmé, je préfère Iris. Je la trouve classe. On dirait qu'ils s'en prennent compte, mais si fort que ça nous a fouté, on va dire c'est bien comme un coup. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait ? Je vous en prie, gardez votre calme ! Hé mais qu'est-ce que ça veut dire ? Maman regarde ! Dites calme, reste sage s'il te plaît. Y'a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Attends, où est-ce qu'on voit le réacteur qui pète ? Je comprends pas. Mais non, je t'empêche pas le temps. Il y a un distributeur là. Attends, j'ai restauré ma vie déjà. Tonton ! Tonton ! Est-ce qu'on le voit le réacteur qui pète ? J'ai pas compris là. Attends. Mais quoi ? Vous voyez ça où ? Je suis aveugle. Gilbert ! Et je suis aveugle. Merde. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Moi aussi, je veux voir le réacteur. Non, je le vois pas. Je suis aveugle, je veux être aveugle. Je veux être con, con, aveugle. On est deux. On le voit pas là. Recteur. On va le voir. Ah là ? Là, il voit quoi ? Là, il regarde quoi ? Bordel. Le prix aussi était incroyable. C'est un accident. Là ? Je vois pas le réacteur. Il voit le réacteur qui fume. Je prends un coca-voin. Alors... Oh, c'est un système. Oh là là, carrément le thème de Kite Site. On est un jour de Kite Site. À ce moment-là, on dépose des superpotions. ça coûte cher ça coûte cher mais en même temps on a un box à acheter on va en prendre 4 tiens d'ailleurs Iris j'ai un truc pour toi c'est de la merde défense physique, défense magique ah mais c'est Tifa qui l'a ouais bah Nick par contre voilà je te mets le gilet pare-mal ta prière glace et vision je peux te rajouter peut-être mettre des soins toi ouais je vais te mettre les soins faire ça tiens oula la zone est dégagée oh ça c'est rive je dis pas de conneries on y va c'est un des turcs ils n'arrêtent jamais de travailler ils tiennent vraiment à attraper leur proie qui ça moi ou bien toi que ce soit toi ou moi il faut éviter qu'ils nous repèrent alors on a qu'à passer par derrière mais par là il y a des bêtes je préfère ça à la chinera effectivement ça c'est pas mal et du coup je suppose qu'on va atterrer au wall market c'est une décharge de la chinera ici la plupart des gens du bidonville s'aventure rarement plus loin que l'entrée c'est l'endroit parfait pour se cacher pas étonnant que personne n'y vienne encore des racarous vous allez manquer putain il y en a combien putain il y en a combien parce que j'ai ce sont des prédateurs ah elles cherchent des proies faciles quoi tu devrais te méfier c'est quoi ça c'est bon ok alors c'est les rats qui fait ça c'est mon goulot c'est moi parfait on a deux chemins là il y a un autre chemin de l'autre côté je crois que le chemin là-bas c'est un cul-de-sac donc c'est qu'il y a un truc au mieux apparemment ils ont abandonné les travaux ici sûrement quelque chose ici là une super potion potion là c'est pas mal ça va aller pour ça quand on voit combien ça coûte une super potion je ne regrette point j'avais compris l'airis t'inquiète pas par contre là-bas il y a quoi rien du tout ah il y avait ça il y avait rien dedans bon je suppose qu'on va arriver au wild market un export bloqué ah ouais donc en fait si ah ouais merde mais comment on fait là genre en arrivant par là encore une histoire de route annexe ok par contre je peux pas aller en bas là ouais elle sera peut-être plus tard je trouve que ça m'intéresse quand même bon on verra ah putain on va entendre il y a que je les ai terminés alors ah tu es méchant ah la tempête c'est pas mal elle est puissante quand même il faut être aéris là ah ouais elle fait mal quand même ils l'ont qu'est-ce qui te fait dire ça inverse de Norfée il est au petit quand même à Gris pour une fois là elle va servir à quelque chose l'original attends c'est peut-être là non il n'y a rien à faire par là quoi ah si ah peut-être servir à quelque chose dans ce remake il est dans ce remake il a juste un coffre bracelet et les brux on sait que j'ai pas compagnie j'ai rien fait de permettre d'utiliser l'efficace des matériaux mais c'est la défense physique et la défense magique mais ça permet d'avoir 3 ce serait pas mal quand même d'avoir 3 ce serait pas mal même y'a le bracelet en titane déjà pour monsieur cloud c'est intéressant déjà j'allais lui mettre soin ce serait intéressant ou foudre non soin la chance non non soin c'est vraiment important je pense le soin on va faire ça il est vrai que j'ai coupé là il est vrai que j'ai coupé là il est vrai que je manque là ah il est là bas ok autant pour moi bon j'avoue là c'est moins beau quand même c'était pas mal quand on arrivait mais bon j'avoue ces environnements là ouais 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 ah là tch tch ok bon mais c'est à cause des wall market donc ça va aller ok 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 pas de problème La pauvre En plus j'ai extra feu, extra glace Je suis vraiment le roi des cons Ça ne sert à rien ce que j'ai fait C'était beau Je pense qu'on va arriver chez Iris et on va s'arrêter là Si c'est pas trop trop long Ah merde c'était là non Si mais on va revenir en fait là Il y avait quoi là Non J'avoue je commence à être un petit peu clacos Claquer j'ai claquer Ça commence là Il ne faut pas que je me lève trop tard demain Donc j'avoue que là je vais peut-être arrêter Oh mais c'est pas le sigle de Don Corneo ça Intéressant Ok c'est passé par là du coup Oh ça a bougé Il y a extra feu sur lui Ah je n'ai rien touché Ok c'est la porte de tout à l'heure Ok c'est la porte de tout à l'heure Ok c'est la porte de tout à l'heure Après tout on a que ça a foutre Pour une fois qu'on n'a pas occupabilisé parce que Parce que Parce que de toute façon dans le confinement Enfin bref On se parla du coup On va au moins arriver chez Iris Voir s'il y a une cinématique Et après on va Encore Mais je suis en combat C'est mal quand ça s'arrête Ah c'est vrai qu'il fallait pas que je me couche trop tard Là pour l'instant il est 2h40 Ça va aller Super Mais tu peux pas le faire Mais refiens Mais Oh c'est de la merde cette manuvisité ici Ça marche en moitié Ah oui Pousse encore le pousser votre je le pousse encore par sécurité parce que sinon c'est trop loin là c'est bon là bon on va vous cacher que ces phases là c'est pas les phases les plus intéressantes incitrés voilà il n'y a rien quoi c'est juste zéro ça ça c'est zéro niveau gameplay quoi bon après dans ff7 aussi c'était zéro mais bon il y avait des combats voilà c'était simpliste là c'est clairement du remplissage à deux balles va pousser le conteneur on revient on revient repousse le conteneur descend l'échelle saute par ci saute par là c'est bon qu'on a compris pas la peine que ça dure 150 ans quoi ça c'est un peu de bataille il fallait tellement s'y attendre comme hier car ça fait à peine 8 heures comment tu voulais qu'il n'y ait pas de remplissage mais n'oublie pas ma récompense c'était obligatoire c'était obligatoire tu es un truc là bas ce qu'on peut y avoir ça va être fait mais on revient ici plus tard la porte est rouillée on verra ça demain je pense bon je vois le jardin de chez Iris je vais quand même voir la maison d'Airis c'est bon on est arrivé là ça suffit là ça ça c'est rend trop long je crois qu'on est arrivé là je peux plus nous sommes en sécurité à partir d'ici n'oubliez pas les turcs ils pourraient surgir à tout moment mieux vaut ouvrir l'oeil j'ai bien peur qu'une nouvelle guerre est là le putain vide du secteur 5 est par là qu'est-ce qui se passe bah voilà square c'est pas compliqué de mettre une vidéo sur une télé vous en êtes capable pardon vous êtes bien la directrice du département de l'armement n'est pas tu vas nous porter malheur permettez-vous que je vous pose quelques questions pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur il y a encore beaucoup de zones d'ombre pourriez-vous nous éclairer un peu très bien le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre quant à la cause de l'incident nous menons actuellement notre enquête nous pensons qu'il s'agit du même site de vente que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1 ces images sont issues des enregistrements du premier attentat on y voit des terroristes du groupe avalanche nous pensons qu'il se cache encore quelque part dans mes gardes mais justement ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier devrions nous nous inquiéter pour la shinra qu'insinuez-vous donc par là rien c'est que il n'y a pas de quoi s'affoler la shinra ne se laissera pas ébranler par si peu c'est vraiment mal je leur dis mais c'était pas compliqué ça c'est bien ça c'est sympa c'est immersif c'est cool ça on a vu scarlett du coup première apparition de scarlett ah tu tombes bien t'as deux minutes pour m'aider vous m'avez l'air débordé ouais je m'en sors plus avec les trains arrêtés euh s'il te plaît désolé je suis pressé merci Iris c'est vrai qu'on a pas le temps non ça c'est bien je lui donne un petit coup de main de temps en temps Iris hé mais qu'est-ce que tu fabrique encore perché là haut je voulais juste voir le réacteur Mako c'est qui lui ? c'est un mercenaire qui s'appelle cloud et pour le moment c'est mon garde du corps lui c'est Oti j'en ai rien à foutre bon bah à plus vous devriez vous entendre c'est ouf quand même de voir cloud et Iris se balader comme ça dans les bidonvilles en HD comme ça enfin c'est c'est pareil quoi je préfère ce genre de remplissage en tout cas Iris tu as toujours autant la cote oui ils me donnent un peu de leur énergie oui il en faut tous les jours ah au fait je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois de rien c'est toujours un plaisir j'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer ça c'est mon petit secret c'est qui lui ? c'est mon garde du corps il me raccompagne chez moi t'es sûr qu'il n'est pas dangereux ? hmmm allez savoir tch c'est tout ce qu'on aurait répondu à Iris c'est le médecin du coin je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps je l'ai apporté pour lire des livres directrice garçon c'était pas compliqué de leur donner des noms quand même plutôt beaucoup tu sais avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble c'est génial j'ai hâte de voir ça allez c'est l'heure de se laver les mains tu leur donnais un non-clin d'oeil et puis c'était bien quoi les plantes c'est très important je vois tu peux comprendre et toi Cloud est-ce que tu aimes les fleurs ? je sais pas c'est pas des personnages importants c'est des randoms en tant que fleuriste ça me fait de la peine bon je vais pas te mentir ça fait ridicule quoi dans les sous-titres la fleur que je t'ai donné t'en as fait quoi ? ah euh tu l'as offerte à quelqu'un ? euh ouais je peux savoir à qui ? j'ai oublié genre euh quoi c'est vrai ce mensonge ? bon c'est pas grave moi je trouve ça énorme pour l'instant ça voilà ça je préfère ça ce qu'on a fait tout à l'heure c'était là ça par contre ça c'est bien c'est pas là dans les bidonvilles je vais aller un peu plus loin au bout de ce chemin discuter avec Iris comme ça ma mère voyait être je vais te la présenter certes c'est zéro au niveau gameplay mais au moins c'est intéressant c'est sympa avant c'était zéro au gameplay mais c'était pas intéressant et c'était nul ohhhh nous y voilà c'est là que j'habite c'est superbe c'est beau oh putain c'est beau oh la vache je m'attendais pas à ça est-ce que je pourrais me balader ? dis moi que j'ai le droit de me balader quand même oh putain mais attends allez vous faire foutre Square quoi sérieux j'ai pas le droit d'aller voir là-bas quoi c'est dingue j'aurai le droit après je suppose mais bon putain oh c'est beau putain un petit coin de paradis merde c'est ce que j'ai fait bon si y'a le flashback d'Airis là où je le laisse entre oh putain c'est la même maison rude est passé un peu plus tôt il voulait te voir je te présente ma mère Elmira maman voici Cloud c'est mon garde du corps oh merci de l'avoir escorté c'est mon travail ma mission est terminée oui je te remercie au fait tu veux aller au secteur 7 pas vrai ? ouais alors je t'y conduis je t'ai accompagné ici pour rien alors et si jamais on tombe sur les torques ? ce serait embêtant mais j'ai l'habitude pour tout te dire c'est plutôt toi qui m'inquiète tu pourrais te perdre tout seul et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide tu ferais le fier c'est pas vrai ? tu prétends me connaître mais maman je ressors je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7 vraiment ? et que dirais-tu de faire ça demain plutôt ? si vous partez à cette heure-ci tu rentreras tard mieux vaut que vous restiez ici ce soir pour y aller plus tôt demain matin comme ça vous arriverez là-bas à midi c'est vrai Cloud ça te va ? sérieux ? j'oubliais à la maison feuilleux on m'a passé une commande pour des fleurs si on a un peu de temps je vais y aller avant le dîner Cloud va m'aider c'est pas ce qu'on avait convenu tu veux te plaindre ? t'es sûre ? pourtant t'as une super récompense non ? tiens maman devine d'accord je vais chercher des paniers donne moi une minute sacré Aéris elle a vraiment la bougeotte n'est-ce pas ? c'était rigolo ça ça c'était rigolo pourquoi j'avais une interaction là ? j'avais une interaction ? ah oui c'était avec elle est-ce que je pourrais la ressortir ? elle va bientôt redescendre oh mais ça c'est naze laissez moi faire ce que je veux dis-moi est-ce que je peux sauvegarder là ? viens je vais faire un autre emplacement si jamais je veux je vais faire comme l'original je vais faire plein de emplacements et puis viens on allait passer les 10h de jeu 10h et demie de jeu là chapitre 8 en avance hein en avance en avance mais bon tout doucement hein prenons notre temps quand même par la mer pour ça te demande de partir bah visiblement non non on demande pas de partir on va voir la cuisine quelle belle texture ce micro-ondes belle cuisine en bois avec des textures de la ps2 on va rien dire hein on va rien dire texture de la ps2 ah on va rien dire youtube on se laisse laver ses textures magnifiques la puissance de la playstation on va allerärer si si va aller et – Sous-titrage FR 2021